Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk où on va continuer d'avancer notre petite colonie qui se galère toujours un peu au niveau des malades, malheureusement, mais ça se règle doucement alors on va enlever la pause tant que la nuit passe, donc les priorités vont être de lancer une nouvelle recherche je pense qu'on va partir sur la Syrie parce qu'on a vraiment besoin de bois et que ça commence quand même à être un petit peu la dèche et sur la maison de repos pour pouvoir libérer nos postes médicaux et pouvoir mettre des vrais malades dedans parce que là on les occupe avec des gens en soins palliatifs, c'est un peu le drame alors on a une personne qui ne fait rien, on va l'envoyer ramasser du charbon pour faire un petit peu de stock tout simplement on a beaucoup de personnes qui vont arriver donc du coup on va essayer de s'en servir, bien sûr oh j'avais pas vu qu'il me restait et que j'avais un temps limité pour faire ce truc là il me reste plus que 15 heures pour faire la maison de soins ah bah on va peut-être prioriser la maison de soins zut, c'est embêtant pourquoi on est repassé en vitesse 1 ? remettons en vitesse 2 bon on a encore du bois ici à ramasser on a encore sans cesse de bois à ramasser donc ça va c'est pas ouf alors les éclaireurs sont rentrés en ville ah, une petite cinématique alors, membre de notre convoi cela fait chaud au coeur de voir ces familles réunies après tant de difficultés devriez-il pas y avoir une autre colonie dans les environs la première exposition a quitté Londres il y a longtemps elle doit s'être établie quelque part depuis ils vont sûrement nous aider à nous installer on va donc chercher les autres parfait alors, du coup, on a des éclaireurs qui ne font rien donc c'est pas quelque chose qui est possible on va les envoyer sur le site de l'accident pour récupérer le plus vite possible tout ce qu'on peut quoi, tout simplement en attendant on va mettre un max de personnes là où on peut donc dans les infirmeries et compagnie parce qu'on a plein de gens qui ne font rien du coup voilà on en a encore 22 qui font rien il va falloir qu'on refasse également un bâtiment pour les enfants donc on a plein de trucs à faire mais la priorité c'est le bois alors, nous avons trouvé une autre piste maintenant dans l'étendue nous devrions la suivre, nous devons trouver d'autres personnes et leur demander de l'aide pour l'instant on va déjà on va déjà essayer de survivre encore quelques temps parce que c'est pas gagné il nous reste, ça va voilà, on va se concentrer sur la maison de repos il nous reste 11 heures on devrait pouvoir ramasser suffisamment de bois d'ici là j'aimerais bien ici pouvoir dire arrêter de ramasser de l'acier mais malheureusement on dirait qu'on peut pas trop en plus on dirait qu'ils sont malades c'est forcément un peu le drame ah mais en plus ils sont en soit palliatifs les mecs on va peut-être tout enlever et on va remettre là du coup parce que c'est un petit peu abusé voilà il nous faut du 100% on peut pas faire autrement faut arrêter les conneries alors on est à 28 de bois 29 on va pouvoir lancer la maison de soins c'est parti alors on va mettre pause 2 secondes où est-ce qu'on peut la mettre cette maison de soins où on est à peu près bien ici ça me parait pas mal elle rentre pile poil dans la place avec le avec le machin là enfin l'atelier voilà d'ailleurs ouais j'ai oublié j'ai complètement oublié d'activer les radiateurs ici pour la journée ce serait quand même mieux avec des petits radiateurs ici on aurait peut-être un petit peu moins de malades déjà voilà donc là ça va se construire très vite c'est la bonne nouvelle par contre ici il faut qu'on passe à des soupes ils vont faire un peu la gueule mais il faut absolument qu'on passe à des soupes allez on va terminer pile poil voilà on a réussi à tenir la promesse sur la maison de soins nickel maison froide alors oui on a toujours ce problème de chauffage mais pour l'instant on doit les garder lancer le chauffage dans 2 maisons les garder chauffer pendant 2 jours ouais on va essayer d'en chauffer au moins une par contre du coup ici c'est fermé donc on va couper le chauffage et puis bah on va... ah merde on peut pas activer le chauffage dans ces bâtiments zut bah comment je peux... comment je peux chauffer si je peux pas mettre de chauffage euh... assurer des conditions au moins supportables dans les maisons ah merde... ouais bah là par contre je me retrouve un petit peu mari comme dirait l'autre euh... même si elles sont loin au moins elles dormiront pas dehors on va dire ça sera toujours ça de pris c'est pas ça que je voulais faire euh... quoi que non non on va garder nos disques de bois et comme ça on va pouvoir lancer euh... on va pouvoir lancer immédiatement de... une autre euh... une autre recherche dès le lendemain matin d'ailleurs on va la mettre tout de suite pour qu'il travaille dessus direct et on va partir sur la Syrie pour pouvoir s'occuper des bois gelés là parce que c'est euh... ça va être un petit peu le drame sinon au niveau du bois tout simplement ouais en fait j'avais pas fait gaffe mais on peut pas mettre le chauffage partout quoi du coup là ces maisons là euh... à moins de faire la recherche euh... ouais à mon avis on va foirer cette mission bah tant pis hein tant pis tant pis on fera sans donc on a des sans-abri du coup mais on a euh... personne qui n'est pas soigné et ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup ça c'est cool et en plus nos... du coup nos maisons de soins mangent euh... juste des demi-rations quoi amputés les amputants peuvent être amputés bah pour l'instant on a dit qu'on les amputés pas donc du coup on ne les ampute pas on a pas d'amputés tout simplement alors on peut faire une loi euh... on a pas non plus d'urgence ce truc là pourrait être pas mal quand même euh... d'avoir cette loi disponible pour euh... pour vraiment les situations d'urgence euh... on va prendre ce truc là on va la signer celle-là en cas de vraiment problème euh... bon ils vont gueuler hein forcément mais euh... en cas de vraiment problème au moins on pourra éviter de crever connement parce que nos mecs veulent absolument dormir hein... je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est un peu la situation malheureusement allez hop compétence des bâtiments qu'est-ce que c'est que ça ? vous avez débloqué une nouvelle compétence de bâtiment en signant une loi les compétences de bâtiment peuvent affecter la société de diverses façons ok donc oui maintenant on a la compétence euh... rotation d'urgence sur nos bâtiments sur tous même si genre sur eux non les postes médicaux non les balises bah non c'est des balises quoi les ateliers on peut faire bosser les mecs euh... comme des bourrins euh... dans les ateliers c'est bon à savoir aussi si pour l'instant euh... on va le garder pour un moment un peu plus critique surtout qu'on va se prendre du mécontentement parce qu'on va pas pouvoir réussir à faire cette mission donc du coup euh... on va passer en vitesse 3 le temps de passer la nuit on a des malades beaucoup de malades et nos éclaireurs ont atteint le site de l'accident on pourrait trouver des vivres crus et du bois bah oui explorons j'espérais des trucs un peu mieux mais bon il y a beaucoup de ressources de valeur dans les décombres de notre expédition en cherchant les caisses éparpillées dans la neige et dans les véhicules endommagés nous avons trouvé des corps ils étaient collés les uns aux autres comme si ils avaient essayé de trouver un peu de chaleur juste avant de mourir nous ne pouvons rien faire pour eux et pas même les enterrer bah ouais on a ramassé plein de trucs par contre euh... comment je leur dis de revenir site de l'accident ah non ok ça c'est juste le journal ok euh... comment je leur dis de revenir déjà ? je ne sais plus je leur dis d'aller là non ? insulter la carte j'ai pas envie de... j'ai envie qu'ils rentrent moi ? ah ok voilà revenez avec vos ressources là parce que le bois ils vont avoir besoin et avec ce bois d'ailleurs je pense qu'on se fera une deuxième euh... ouais ils caillent par contre les gens là on va augmenter la chaleur ouais c'est un peu tard il est trop tard j'aurais dû augmenter la chaleur pendant la nuit parce qu'il y en a qui sont tombés malades à dormir par terre je pense on est en vitesse on est en vitesse combien là ? je sais pas combien d'éclaireurs on peut faire par balise j'imagine qu'on peut en faire un nombre limité vous rigolez là ? il y a assez de place dans mes trucs médicaux non ? 5 sur 5 ? 5 sur 5 ? ah non ? il y a pas assez de place il faudrait encore un quoi ouais je pense que la priorité ce sera la Syrie donc pour l'instant on voit qu'on baisse en ration et en plus on va voir une température qui va s'écrouler bientôt donc euh à mon avis on va avoir du blessé on va avoir du blessé qui va partir ensuite dans les tentes là quand ça va rebaisser d'un niveau ça va piquer quoi ici on pourra mettre le chauffage cette fois pour éviter que ça que ça se désactive mais ça va pas faire de miracle ça va pas faire de miracle quoi d'ailleurs il faut que j'active le chauffage ici pendant qu'il bosse pour limiter un peu les malades bon en terme de bois on est bien on pourrait refaire un abri pour enfants on va donc le refaire immédiatement on va le mettre ici l'abri pour enfants alors qu'est ce qu'ils disent ? un mot de remerciement quelqu'un a laissé un mot dans la maison de soins cela dit merci merci pardon mille merci avec tout le travail que nous avons à faire il est très difficile de s'occuper de nos invalides des endroits comme celui-ci aide grandement ouais on augmente un petit peu l'espoir parce que les gens sont contents qu'on ne massacre pas les malades c'est cool alors d'ici quelques minutes on aura nos éclaireurs qui seront de retour parfait 47 de nourriture et 142 de bois ça fait bien plaisir donc on va mettre pause ah zut voilà donc oui non on ne peut pas refaire d'expédition parce qu'on ne peut en faire qu'une par par balise très bien en même temps on a pas non plus 600 000 endroits à les envoyer on va les envoyer dans la grotte ou à l'abri on va les envoyer dans l'abri parce que je pense que ça doit être là la mission trouver une autre ville ici on a bientôt terminé la recherche on va la finir vite fait voilà alors il nous en faut une autre il nous faut du chauffage il nous faut ce truc là je pense non il nous faut on va plutôt profiter du fait qu'on a qu'on a bien refait notre stock de bois pour essayer de chercher le chauffage enfin le truc là de niveau 2 qui consommera beaucoup plus de charbon bien sûr alors par contre maintenant on peut faire une scierie comment ça se passe transforme les arbres gelés en matériaux utilisables produisant jusqu'à 80 de bois par journée de travail ça c'est cool où est-ce qu'on va la mettre ? ici ça me parait pas mal alors comment ça se passe très bien très bien très bien très bien on va la mettre là alors comme d'hab cette fois on va essayer de faire la rue avant et de la faire bien si on peut vu que de toute façon on perd de la place autant la rentabiliser voilà on va la faire jusqu'ici ça nous permettra de placer notre bâtiment à peu près la rue est en cours de construction voilà ça me parait pas mal ça allez hop c'est parti les gars construisez moi ça voilà et du coup on a des ingénieurs qui glandent alors est-ce qu'on pourrait pas faire un deuxième truc de recherche ? ça coûte 15 de bois, 5 d'acier et c'est du niveau 2 ce truc là on peut pas glisser dans le petit trou là malheureusement on va le mettre là normalement il va suivre la rue la rue si je ne me suis pas gouré je crois que je l'ai pas collé assez près voilà là ça devrait être mieux c'est le même endroit en fait donc on va laisser bosser un petit peu est-ce qu'on ferait pas du coup un autre poste médical ? ça pourrait être pas mal également notre poste médical alors cette tente ici n'était probablement pas optimale je pense qu'on va la démanteler on peut pas se permettre d'avoir des trucs des trucs pas optimaux collés au générateur tout simplement alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ça gueule ? espace de stockage plein ah oui mince on a plus de place pour stocker de la nourriture bon c'est pas très grave dépôt de ressources 42 bois et 20 d'acier c'est peut-être pas la priorité effectivement de faire ça ici on va démonter cette tente je suis bien désolé pour eux tout le reste c'était collé ouais là c'était collé là je pouvais pas en mettre 2 sérieusement ah ouais non c'est peut-être tendu euh mais je crois que le le truc de santé est plus fin donc on pourra peut-être ouais en fait même pas forcément bah on verra de toute façon c'est pas trop grave on est là pour tester aussi hein donc là on va pouvoir assurer le bois pendant quelques temps ça c'est plutôt la bonne nouvelle on est bientôt sur la fin de la journée de travail donc on va couper le chauffage qu'est-ce qu'il se passe ? main d'oeuvre limite de l'espace de stockage oui bah ça du coup voilà on peut mettre 300 de chaque ressource et 900 de charbon et si on construit un autre truc ça nous rapporte bah ça double ça double tout simplement alors qu'est-ce qu'il se passe ? pas de toit ! alors on a 2 jours pour fournir des abris à 16 personnes ou on a 2 jours pour fournir des abris à 33 personnes on va essayer de faire ça puisqu'on ne pourra pas les rendre supportables les maisons dans le temps imparti donc du coup on va plutôt essayer de de faire des tentes alors du coup là je peux pas en mettre 2 on a dit ouais non ça rentrera pas ça rentre pas c'est triste ça est-ce que j'ai un bâtiment qui rentre ? la santé ? non les ressources j'imagine que ça c'est trop gros zut c'est con pourtant j'ai tout collé ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre quoi ça c'est de niveau combien ? abri pour les enfants ouais je l'ai mis trop près l'abri pour les enfants en fait je l'ai mis beaucoup trop près quoi genre il était de niveau 2 j'ai pas fait gaffe au début donc du coup c'est ballot on l'a dans l'os et ben on l'a dans l'os qu'est-ce que vous voulez ? même si ça ça rentre pas tant pis tant pis tant pis on va faire des tentes derrière du coup voilà on va faire quelques unes ici on va envoyer des ingés voilà ça devrait aider alors là pourquoi ça clignote ? qu'est-ce qu'il se passe ? y'a un problème ? y'a un problème avec ma rue ? ah elle est reliée à rien peut-être tout simplement peut-être ça le problème en fait je l'ai faite mais pas jusqu'au bout bon là on va réussir à abriter tout le monde même s'ils auront un peu froid c'est la vie effet de zone effet de zone il existe deux types de bâtiments avec des effets de zone certains bâtiments comme la Syrie sont notés d'une zone délimitant les ressources collectées et d'une zone dans laquelle ils affectent les personnes par exemple les lieux de prière ou les cambuses ok donc une Syrie très bien et un lieu de prière d'accord très bien oui donc la Syrie j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus au milieu mais je pense que j'aurais perdu du bois si je l'avais mise au milieu allez on va y envoyer des gens ici donc ça y'est on est de nouveau un petit peu dans le mal niveau nourriture du coup on est pas mal ça va quoi bon on leur file de la soupe donc c'est pas la teuf mais on est juste à moins 10 par jour quoi donc une fois que ce poste de collecte là sera vide ce qui devrait probablement arriver à un moment voilà dans pas si longtemps que ça on pourra libérer des gens et aller s'occuper de s'occuper d'un petit peu plus de chasse on va se calmer un peu ici nourriture une cabane de chasseurs niveau 2 on va remplir le trou là tant pis on aura un petit trou ici qui sert à rien c'est pas grave voilà faisons une rue c'est parti ils vont bosser là dessus sur leur temps libre tranquillou là ils vont terminer ça avant la nuit ah mais on a pas de rue ici donc du coup ils vont terminer ça avant la nuit mais ça ne sert à rien faisons des rues hop hop un petit peu plus loin un petit peu plus loin peut-être voilà et encore une une rue ici jusque là voilà hop là on a réussi à tenir la promesse sur les abris c'est parfait donc au moins on a plus personne qui va dormir dehors hein tiens on a réussi une maison sur une je sais pas comment on a fait ici c'est vraiment parce qu'on l'a détruite et refaite à mon avis ça doit être un petit bug du jeu ça on pourra réussir la quête en détruisant une maison et en en refaisant une mais ça me paraît quand même un peu abusé alors ici qu'est-ce qu'il se passe cabane de chasseurs ah oui il faut du monde bah on est la nuit donc allez-y les gars allez chasser tout de suite s'il vous plaît et on a un ingé qui glande mais pour l'instant il ne nous sert à rien donc du coup et ben il va glander ah il va nous falloir vraiment une autre maison médicale par contre donc du coup il va aller glander dans une maison médicale je pense la mec tant qu'à faire euh ouais ici ça rentre pas ouais elle est pas optimale hein mon il est pas du tout optimal mon mon truc mais bon bah tant pis hein je suis désolé je suis désolé on fera en sorte de le faire plus optimal peut-être lors de notre prochaine aventure si on perd celle-là l'objectif ici est de tenir 20 jours si on tient 20 jours en fait ça débloque le ça débloque le niveau d'après enfin le scénario d'après quoi donc on a bouffé tout notre bois ça y est alors pénurie de ressources les ressources commencent à manquer et hors nos besoins sont importants on ne cesse d'augmenter nous pourrions remédier au problème en faisant passer une noix qui mangerait la durée de travail ah on peut faire ça rotation étendue construire une ville dans cet enfer de gel demande des sacrifices les habitants accueilliront davantage grâce à ces rotations plus longues ok on peut la faire bosser plus longtemps nouvelle durée de rotation vous pouvez augmenter la durée de rotation dans n'importe quel bâtiment à 14h10 euh non non ça me semble pas d'ailleurs vu qu'on commence à avoir du mécontentement peut-être que faire ce truc là serait pas mal les combats en soirée réduiront le mécontentement on va signer cette loi pour pouvoir faire des des arènes de compas parce que ça du coup on va le paumer ça coûte combien ce truc là ? arène de combat, 20 bois, 10 d'acier ok très bien normalement avec notre ciri on devrait pouvoir être un petit peu plus efficace je pense alors on va bientôt être l'heure d'allumer le chauffage voilà ça y est la température chute donc là on va devoir consommer faute du chauffage dans les bon là c'est pas fini de construire encore faute du chauffage dans les postes médicaux on va terminer de le construire et hop on va y mettre du chauffage alors on va enlever peut-être quelques personnes dans les autres postes médicaux pour les mettre là plus tôt voilà ce sera pas mal comme ça on a les enfants qui vont aider en plus donc maintenant qu'on a plus d'enfants autant avoir plus de postes médicaux donc ici dans ces tentes là c'est un peu le drame du coup risque de tomber malade important malheureusement allez c'est parti les mecs bosser je vous ai mis le chauffage normalement ça devrait limiter un petit peu les malades graves même si ça fera pas de miracle ici notre recherche du coup avance bien avec notre deuxième atelier ça permet d'être plutôt pas mal alors au niveau du charbon ça se passe comment par contre quand on fait ça on en consomme plus qu'on en produit malheureusement donc peut-être que construire un autre poste de collecte ça s'avérait nécessaire ou est-ce qu'on en a encore du charbon ici il nous en reste combien ici d'ailleurs ? 332 ça va et ici 500 après on a pas non plus 600 000 personnes donc euh pour l'instant on va faire avec on va faire avec ça y est on peut chercher des technologies de niveau 2 ici alors puissance du générateur ou alors portée du générateur qu'est-ce que ça change ? euh réglage de portée donc du coup ça c'est niveau 2 ou alors plus 2 de température dans tous les foyers de chaleur à portée j'imagine donc non il faut qu'on augmente la il faut qu'on augmente la portée d'abord il nous faut 20 de bois et 10 de acier c'est parti c'est parti c'est parti ici alors les éclaireurs ont atteint l'abri robuste ce refuge est bien ravitaillé a été pensé pour tenir dans des conditions extrêmes un système avancé de chauffe à vapeur le protège contre le froid donc on pourrait trouver des noyaux, des rations et du bois mais priori personne n'en vit le refuge était confortable et bien équipé avec des réserves d'urgence nous avons trouvé une note proche d'une grosse porte à tous les scientifiques si vous utilisez des ressources n'oubliez pas de notifier les quartiers maitre lors de votre retour en ville sans quoi la prochaine équipe aura le droit de manger vos reins pour le déjeuner cela veut dire qu'il y a une autre ville un panneau proche un panneau proche d'une jonction indique deux directions Londres 3 112 km notre colonie 44 km très bien donc on pile des ressources tranquillement et on a trouvé qu'à 40 km par là il y avait quelqu'un revenez les mecs donc par contre les rations ouais les rations on va désactiver ça pour vider un peu le stock de rations parce qu'on va pas pouvoir les ramener sinon ils reviennent avec 100 rations quand même ce serait con de les perdre on va plutôt stocker de la nourriture classique on va dire bah du coup oui hein vous bossez plus vous allez là voilà et ici voilà et on refera on réactivera la cantine quand on aura besoin alors il nous faut un petit peu d'acier avec un petit peu plus d'acier ah on peut déjà le faire je crois que c'était 20 d'acier autant pour moi alors l'arène de combat si il y a chaque soir un combat ça qui réduit le mécontentement il y a pas de zone de chaleur pour ce truc là donc du coup on va pas se gêner pour le mettre genre un peu loin et on va surtout pas se gêner pour le mettre proche des maisons par exemple là bon bah ça rentre pas dans le trou plus loin donc on va le mettre là voilà oui elle a une tronche bizarre ma ville hein mais que voulez vous hein c'est la vie au niveau d'ailleurs des maisons on a pas moyen d'avoir des c'est fin santé habitation ah j'avais pas fait gaffe en fait quand on cherche ce truc là ça débloque toutes les ressources ça c'est cool une seconde équipe d'éclaireurs donc on pourra rechercher une seconde équipe d'éclaireurs pour la balise ou alors extracteur hydraulique collecte accéléré alors ça ils vont vider les ressources plus vite donc pour l'instant c'est pas une priorité l'extracteur hydraulique il nous permet d'extraire jusqu'à 560 de charbon par journée de travail ah ouais c'est pas mal et la scierie 40 d'acier par journée ok sinon on a des stations de forage percer les parois percer les parois de notre cratère afin de mettre à nous les restes d'une ancienne forêt engloutie par les glaces 160 de bois par journée de travail c'est pas tout à fait une urgence là on augmente de 25% l'efficacité des scieries des fours à charbon de bois carbonis jusqu'à 70 de bois par journée pour produire du charbon ok donc nous on a des mines de charbon donc c'est peut-être pas forcément utile extrait jusqu'à 240 de charbon par journée de travail régulière dans les gisements alors attends c'est quoi la différence entre les deux là extracteur hydraulique on pompe de l'eau sous pression dans les gisements de charbon ou alors on mine du charbon euh ouais bah première vue celui-là a l'air mieux il ramasse plus il coûte moins cher quel est le quel est le dépôt de charbon qu'on sort une mine euh ouais j'avoue que je vois pas trop là pour le coup l'intérêt du coup de la mine euh ouais je sais pas on va retourner lire pour voir euh c'était une ressource ouais bah à part que ça débloque des améliorations derrière qui la rendent peut-être plus efficace à terme dans un premier temps ça ça me parait quand même enfin ça fait quand même plus de deux fois plus quoi je vois pas trop euh en plus ça aussi on peut l'améliorer derrière quoi ouais bah pourquoi pas on verra de toute façon quand on l'aura terminé mais euh si jamais euh si jamais euh si jamais dans les commentaires vous savez euh quel est le véritable intérêt du truc n'hésitez pas à me le dire bon ici faut que la journée de travail se termine avant que nos éclaireurs reviennent parce que sinon ils vont plus avoir de quoi bouffer ouais on a construit l'arène de combat c'est parfait donc ici il y a plus de caisse en bois voilà donc on est juste bien hein maintenant les seules ressources en bois qu'on a c'est la Syrie qui consomme quand même bien hein mine de rien du bois donc là on va piller euh ce qu'il reste de faire c'est à dire pas grand chose ah mais ils ont même pas réussi à finir avant la fin de la journée quoi bravo les gars euh on va euh alors l'espoir diminue et le mécontentement augmente parce que bah on a pas réussi à chauffer les maisons malheureusement putain ça a bien monté ouais la vache c'est dommage on a pas réussi à finir cette recherche là euh juste avant alors là ce qu'on va dire c'est on va dire allez hop euh bosser les gars euh terminez moi cette recherche donc ils ont bossé pendant 24 heures je pense qu'on peut pas l'arrêter mais euh il faut qu'ils finissent cette recherche euh voilà voilà alors du coup on peut ça augmente la consommation de charbon de 12 mais au moins on peut augmenter la portée quoi euh et du coup ce qu'on va faire bah c'est un extracteur hydraulique hein je suis bien désolé mais enfin encore que qu'est-ce qu'on a d'autre des serres chauffées pour faire de la bouffe pour l'instant c'est pas un drame grâce à de meilleurs outils et méthodes les personnes employées dans les postes médicaux soignent les malades 10% plus rapidement moi ce que je vois c'est des maisons mieux voilà des dortoirs de logements pouvant abriter suffisamment 10 personnes du mauvais temps on va partir sur du dortoir autant qu'à qu'ils bossent 24 heures autant qu'ils bossent sur un truc intéressant mais euh si on pouvait améliorer nos maisons pour qu'elles soient un petit peu plus efficaces à l'arrière ce serait cool ah d'ailleurs on est passé automatiquement en niveau 2 en fait là j'avais pas fait gaffe je me disais tiens c'est marrant ces maisons là l'ont chaud mais euh c'est con hein on a pas réussi à terminer la recherche de justesse pour la quête du coup il faut qu'on construise autour de cette arène de combat hein donc genre par là encore un petit peu puis qu'on s'éloigne un peu alors les éclaireurs sont rentrés sains et saufs je crois que euh ouais c'était le truc de bouffe était plein de chez plein là c'est plein de chez plein il est quelle heure ? il est 23h on va vite fait leur demander de faire un entrepôt au mec c'est ouf on a pas assez c'est le drame on a pas assez d'acier merde euh bah tant pis euh cette fois on va les envoyer à la grotte on va pas directement aller vers le pont en acier là on va leur appuyer les ressources au mec donc on va peut-être pas tout de suite s'affoler et leur envoyer des gens vitesse 2 please merci euh d'ailleurs du coup il y a peut-être plus besoin du chauffage ici frais ouais on va le couper quand même hein on va se contenter d'un frais j'ai envie de dire pour l'instant on est 115 dans notre petite colonie c'est plutôt pas mal donc le charbon euh bah ça se casse la gueule grave par contre voilà voilà 288 par jour quoi voilà on est très 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 loin d'être assez efficace là dessus il va falloir qu'on fasse un autre poste de collecte ici assez vite euh ouais d'ailleurs on va peut-être en faire un tout de suite pour demain ouais bon enfin pas forcément là il faut qu'ils terminent mais il reste plus rien donc euh ouais on va leur faire construire un nouveau poste de collecte tout de suite sur leur temps libre donc on va faire une rue en plus ça nous consommera un petit peu de bois voilà jusqu'ici et un poste de collecte voilà comme ça ils ramasseront du charbon et de l'acier il y a des gens qui ne dorment pas visiblement donc euh j'ai envie de dire qu'autant qu'ils ne dorment pas autant qu'ils construivent alors au niveau maladie c'est toujours un peu le drame on a plus de malade grave ça c'est cool là par contre ouais dès le lendemain là faut qu'on repasse en niveau 2 parce que c'est euh c'est un peu la cata niveau charbon là ça se casse la figure mais méchant bon visiblement ils sont en temps libre mais ils construisent quand même pas tant que ça voilà voilà c'est bon ils dorment plus hop là on diminue ça pour se détendre un peu et ceux qui sont là ils vont terminer vite fait leur taf ici voilà voilà là on active là on active également donc ici du coup il n'y a plus rien euh on le démantèle s'il vous plaît et donc du coup vous allez plutôt bosser euh bah là c'est là voilà vous allez bosser là les mecs c'est parti alors on a débloqué les dortoirs alors les dortoirs qu'est ce que ça fait de beau les dortoirs niveau de chaleur de base 2 ça coûte 20 de bois et 10 d'acier c'est très bien alors par contre la priorité avec nos 10 d'acier c'était de faire un dépôt de collecte c'est pas du tout ça un dépôt de ressources pardon mais il faut jean d'acier donc du coup c'est pas tout de suite ici on va mettre le chauffage euh là ils font plus rien par contre ce qui est un peu dommage euh donc là il nous faut du charbon donc on va partir sur l'extracteur hydraulique du coup et puis on verra bien on est là pour voir un peu quelles sont les différences le mécontentement est bien monté quand même mauvais soin logement froid mauvaise nourriture c'est un peu la catastrophe malheureusement euh il fait trop froid ici j'avais coupé le chauffage ici je me souvenais pas ah oui je l'avais coupé parce que c'était niveau 2 mais pardon ça coûte quand même moins cher de mettre du chauffage que dans ces trucs là que euh que euh bah euh sur le reste quoi tout simplement alors on a vins d'acier donc on va faire un dépôt de ressources alors ça a un de euh de zone mais euh on va quand même le mettre pas trop près puisqu'on a pas le choix donc la pile de charbon ici on a une qui est finie et l'autre se termine euh bien aussi hein alors nos éclaireurs ont atteint la grotte lugubre cette grotte est ou était habité il y a des traces de pas qui mènent vers son entrée nous devrions vérifier s'il n'y a pas encore quelqu'un de vivant à l'intérieur et bon on va explorer assiégé par des bêtes oula nous pouvons entendre des cris terribles en provenance d'une grotte au nord alors nous avons entendre la grotte plusieurs ours polaires bloquer l'entrée il y a des gens à l'intérieur qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes on a découvert l'observatoire alors on peut laisser les ours tranquilles ils les butent alors les personnes dans la grotte survivront les éclaireurs les escortons vers notre ville s'ils survivent donc on va peut-être perdre des éclaireurs mais on va quand même tenter il y a des enfants à sauver nous devions aider les survivants lorsque nos éclaireurs ont attaqué les bêtes les survivants de la grotte en jouant leur effort pour chasser les ours malheureusement nos éclaireurs sont morts de leurs blessures les personnes qu'ils ont sauvés se dirigent à présent vers notre ville en utilisant une carte trouvée sur l'un de nos éclaireurs ah bah on a perdu des gens malheureusement c'est bien triste mais au moins on en a quand même gagné beaucoup plus donc l'un dans l'autre c'est rentable et du coup bah maintenant il va nous falloir beaucoup mais genre beaucoup d'acier pour améliorer nos tentes c'est un peu dommage alors ici on va pouvoir recommencer du coup à utiliser ce bâtiment alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? c'est quoi ça ? ressources à stocker non spécifiées ah faut que je spécifie ? d'accord ok je peux pas faire de tout bah du bois du coup voilà 5 décès parmi nos habitants ah oui ils sont partis en exploration et ils sont décédés je suis désolé pour eux mais bon bah que voulez-vous c'est la vie on va refaire une expédition dès que possible et ici on a terminé une recherche ça a été vite c'est cool alors quelles sont nos possibilités ? on pourrait faire plus de nourriture c'est pas une mauvaise idée plus d'éclaireurs pourquoi pas une acierie une station de forage ça faisait quoi déjà ? non c'est pour fournir du bois on va partir sur de l'acier puisqu'on va avoir besoin d'acier et donc on peut construire un extracteur hydraulique alors comment ça marche ? ouais on le pose comme ça sur un truc ah non on peut le mettre n'importe où en fait alors on peut le mettre n'importe où et en plus ça rapporte plus de charbon qu'une mine là pour le coup je dois bien avouer que je vois pas trop l'intérêt de faire autre chose on va tenter on va le mettre on va voir ce que ça donne on va bien voir ce que ça donne donc ici c'est normal je vais réactiver y'a personne mais on mettra des gens quand les autres arriveront pour l'instant on a toujours beaucoup de bouche ouais on va tester cet extracteur hydraulique du coup parce que pourquoi pas alors les malades ça va on arrive à les soigner c'est pas la teuf mais ça se passe pas si mal ça y est ce poste de collecte là est tout vide on va donc le démanteler et c'est la fin de la journée donc on va virer nos chauffages du coup donc c'est nickel hein ils vont arriver les mecs pile poil au moment où on en a besoin pour notre nouveau truc là voilà ah mais en fait il produit de la pile de charbon d'accord il extrait que dalle en fait enfin il fait ressortir du charbon mais faut qu'on le ramasse j'ai compris d'accord c'est ça en fait le truc je vois l'idée d'accord ok j'ai compris bon bah c'est pas si mal hein on va pas se on va pas s'en priver donc du coup ça veut dire qu'il faut qu'on ait 10 personnes qui créent du charbon et 10 personnes qui en ramassent quoi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas après s'il produit 560 de charbon par jour c'est à dire qu'on peut très bien en créer des piles et puis après alterner hein parce qu'on a pas besoin enfin le temps qui vide des piles de charbon comme ça il y en a quand même pour un petit moment d'accord et bah on saura du coup alors j'avais pas du tout fait gaffe je vais vérifier mais c'était marqué comme ça dans la recherche c'était où là ? non c'était exactement là qu'est-ce qu'il disait ? l'extracteur hydrique fait remoncer tes la précieuse ressource sous forme de tas ok d'accord effectivement en lisant en détail et en comprenant la phrase c'est effectivement ce que ça fait bon bah c'est pas si mal en fait ça c'est le truc que j'imagine que tu fais quand t'as pas quand t'as pas de mine donc vu qu'on a des mines bah c'est pas forcément très utile mais bon on va quand même l'utiliser quitte à mettre peut-être un petit peu moins de personnes dedans genre 5 et on va mettre quelques personnes à la cuisine en terme de nourriture ouais pour l'instant le charbon c'est un peu la fête quoi en terme de nourriture on est pas mal par contre en terme de de charbon on va partir en suicide surtout que là il faut qu'on passe au niveau 2 si on veut que les gens ici ne tombent pas trop malade ouais j'ai encore oublié de le mettre pendant la nuit du coup mais on va les chauffer un petit peu au moins au moins le temps qu'ils retournent bosser voilà donc là on repasse au niveau 1 merci en plus la température remonte donc on va couper le chauffage là où on a besoin de couper le chauffage c'est à dire les postes médicaux ici du coup y'a pas besoin d'en mettre et ici ça va aussi parfait je vais me remettre dans l'angle où j'étais plus ou moins au début voilà pour pas me paumer nickel très bien du coup les gens sont un peu plus contents et ça c'est cool et ça c'est cool alors on peut faire des dortoirs donc du coup ça remplace effectivement la tente j'ai pas fait attention si ça coûtait moins cher que si on upgrade une tente ça nous coûte un petit peu moins cher on regardera au prochain coup donc là ici il va nous falloir un poste de collecte à côté du coup ce truc là hop là mettons un petit poste de collecte je sais pas trop où vont sortir ces piles de charbon ça c'est du charbon non forcément pas alors on a terminé la scierie parfait donc il nous faut une nouvelle recherche alors amélioration des scieries bon bah la mine de charbon du coup on va pas la prendre tout de suite une seconde équipe d'éclaireurs plus de nourriture des meilleurs postes médicaux il nous faudrait de l'acier pour ça on va peut-être partir sur les foyers à vapeur et on va voir comment ça nous coûterait de construire une acierie alors une acierie ici on peut en construire une donc là on a pas le choix on est obligé de la construire sur sur les postes d'acierie tout simplement alors là on vise bien dans sa tronche hop là mais ça ne relie à rien donc on va relier ça comme ça voilà donc on aura une acierie pour mettre à bosser les mecs qui arrivent dans 30 minutes c'est nickel il va nous falloir aussi d'autres bâtiments et au moins un autre poste médical donc le poste médical on va le mettre pas par là parce qu'il y a l'arène de combat donc j'aimerais bien mettre plutôt des habitations donc on va le mettre là voilà on va étendre notre petite rue jusqu'ici voilà et c'est parti donc ouais au niveau ration on est encore tranquille quoi on va faire des rations standard ça baissera un petit peu le mécontentement alors nos mecs sont arrivés qu'est-ce qu'il se passe là-bas des survivants ont atteint la ville un groupe de survivants a atteint notre ville ils sont épuisés et ont besoin d'un endroit pour se reposer ils ont également besoin de nourriture et de soins mais ils sont prêts à nous aider avec leurs moyens actuels donc on a 38 personnes sans-abri alors ce qu'on va faire tout de suite dès que je l'aurai retrouvé elle est là c'est recréer une mission d'éclareur du coup alors on a trouvé un observatoire cet étrange bâtiment doit être l'observatoire arctique de la royale société déduit à l'étude de l'hiver éternel, de la fumée s'en échappe on va aller voir des sciences ou des trucs intéressants donc ici on construit on construit un truc ici ? ah oui un dortoir ici on aura des ingés à mettre et donc il va nous falloir d'autres endroits où vivre tout simplement on va construire donc un petit dortoir ici oh ça rentre pas, c'est le drame c'est fort triste tant pis on va le mettre là un petit peu en retrait alors ici je ne vois pas où... enfin en même temps ouais ils sont 5 et il y en a 4 qui sont absents pour cause de maladie donc forcément ça doit probablement jouer sur leur capacité à être efficace bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu bon il y a des trucs, voilà on commence à voir que si on planifie pas tout de suite dès le début en pensant au bâtiment bah on se met à avoir des trous assez vite de la perte d'espace dans la ville donc bon c'était relativement prévisible mais c'est quand même dommage on verra si on peut pas détruire des trucs à un moment mais pour l'instant on est pas non plus dans le stress à ce niveau là j'espère en tout cas que ça vous aura plu si vous avez des conseils, des questions bah n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et du coup bah je vous dis à très bientôt pour la suite de cette petite série qui moi me plaît beaucoup, merci à toutes et à tous !